Chers téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons pour cette première séquence du colloque « Jünger Schmitt, une passion française ». À mes côtés, Michel Maffezoli. Bonjour, monsieur. – Bonjour, bonjour. – Vous êtes sociologue, vous êtes professeur émérite de l'Université Paris-Descartes. Vous êtes bien connu des lecteurs d'éléments, des téléspectateurs de TV Liberté. Vous contribuez largement à l'analyse de la post-modernité, du lien social dans la post-modernité, notamment à travers la notion de tribu que vous avez fait émerger il y a un certain nombre d'années. Et vous êtes là aujourd'hui pour témoigner de votre vécu, vraiment, de votre relation, de vos visites que vous avez faites auprès de Karl Schmitt avec votre maître, Julien Freund. Donc, nous sommes à la fin des années 60 et vous êtes étudiant auprès de Julien Freund. Comment ça se passe pour vous ? Quel est l'objet de ce voyage ? – Oui, donc, c'est une discussion. – Oui. – Dans le sens de, comme je suis quand même un vieux professeur, vous venez de dire émérite. Je suis attentif à la disputation, la discussion, c'est ça, j'ai échangé un peu des idées. Et vous venez de le rappeler d'une manière qu'on peut appeler anecdotique. J'ai vérifié dans le Bailly, je consulte toujours mon dictionnaire grec, et quand j'ai regardé le mot anecdotique, c'est ce qui est, dans le fond, inédit. – Oui. – Également, ce qui est le secret du prince. – Vous voyez, donc, je vais vous donner quelques secrets du prince. – Oui, en effet, j'ai vu trois fois, en 1969, je venais de terminer en mémoire sur l'union de l'âme et du corps chez Saint-Thomas d'Aquin. Et Julien Freund m'avait pris dans ses bagages pour aller, je vais vous dire pourquoi, aller voir Carl Schmitt. – Ensuite, ça a été en 1971, parce que Freund préparait une préface pour ce qui est devenu la théorie des partisans, ou la notion du politique, qui a été le premier livre traduit de… c'est pas le premier, mais enfin bon, un des livres traduits de Schmitt en 1972, chez Calmar Lévy. – Oui, et ensuite, j'y étais en 1978, quand j'étais nommé maître assistant, ça s'appelait à l'époque, à Strasbourg, et où j'ai pris la succession de Julien Freund à l'Institut de polémologie. Voilà, les trois moments. Et puis, il y a eu un colloque à Rome, d'ailleurs, mais c'était un colloque, ça s'était un peu plus tard. – Et quand vous allez voir, donc, quand vous accompagnez, vous êtes dans les bagages de Julien Freund, 1969, qu'est-ce que Karl Schmitt déjà représente pour vous à l'époque ? – Alors, j'en sais trop rien, à vrai dire. C'est après coup que je me suis rendu compte d'une chose qui n'apparaît pas, et c'est ce que j'aimerais souligner ici. C'est pour ça que j'ai rappelé Affaires secrètes, tout à l'heure de l'anecdote, c'est que, dans le fond, il est très influencé par la pensée thomiste. Voilà. Moi, après, pour tout vous avouer, j'avais abandonné cette perspective, et j'y reviens là, depuis trois ou quatre ans. Je relis Saint-Thomas d'Aquin, que l'on m'a offert en sa totalité. Et j'ai trouvé que, alors, à la réflexion, la discussion, c'est qu'on sentait quelqu'un qui était un vrai connaisseur du thomisme et de Saint-Thomas d'Aquin. Et vous me permettez de citer une phrase de la théologie politique de Karl Schmitt. Il y a deux tomes, il y a un qui est paru en 1922, l'autre qui est paru en 1969. Enfin, ils sont ensemble maintenant dans la traduction française, mais dans celui de 1922, il y a cette phrase qui est connue, je la rappelle. « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne, de l'État, sont des concepts théologiques sécularisés. » Et donc, quand il dit ça, il s'inscrit dans ce catholicisme, si vous avez cette connaissance de Saint-Thomas. Il y a un livre qu'il faudrait traduire, il n'est pas traduit, qui s'appelle « Catholicisme romain et formes politiques », également, de Karl Schmitt. Et il y a cette idée, et voilà ce qui est ressorti de cette discussion. Cette grande idée, je suppose que vous aurez d'autres participants à ce colloque qui en parleront, c'est le fameux cathéconne, qui est très important dans l'œuvre de Karl Schmitt. Celui qui, cathéconne, dans la deuxième épître au thé salonicien de Saint-Paul, c'est celui qui retient avant l'antéchrist. C'est le début du politique. Et dans le fond, c'est-à-dire pas la parousie, pas aller au ciel, etc. Et donc, il a, à cette époque, toute cette réflexion. Et voilà ce qui est ressorti, pour moi, de cette discussion. Je venais de terminer ce mémoire, c'est appelé DESS à l'époque, diplôme d'études supérieures. Et donc, on a eu une discussion là-dessus, qui a amené à un aspect peu connu de Schmitt, et je tiens à le dire, c'est son... Vous savez, ce mot, on n'y fait pas attention en français, le réalisme. Le réalisme, c'est Saint-Thomas d'Aquin. C'est Aristote. Le réalisme, c'est, dans le fond, non pas quelque chose qui est purement conceptuel, mais, si je puis me permettre de le dire en latin, n'il est in intellectu qui non sit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'est d'abord été dans l'essence. Et voilà le réalisme. C'est Aristote qui montre le sol. Oui, et Saint-Thomas l'a développé. La phrase que je viens de dire, de la somme théologique, bien sûr. Mais, je pense que par après, on ne peut bien comprendre le réalisme qui a été critiqué de Karl Schmitt, si on ne saisit pas, si vous voulez, quelque chose qui est hors, au-delà des bons sentiments. Il est hétérodoxe, il ne faut pas l'oublier. Parce que, justement, il ne s'intéresse pas simplement aux idées, mais, encore une fois, ce qui est là, ce qui est vécu, ce qui est de l'ordre du bon sens. Et il réagit à partir de là. Voilà, pour moi, la première idée, si vous voulez, qui fait qu'il est toujours mystérieux, Karl Schmitt. Il y a dans ce très beau livre de Escaptivitate Salus, ce livre qui est paru chez Vrin, le titre est resté en latin, Dieu merci. Il dit, dans le fond, je ne suis jamais tout à fait transparent. Je suis toujours un peu impénétrable. C'est parce qu'il y a, je dirais, cet humus, le réalisme. Voilà, pour moi, ce qui est ressorti de cette première discussion. – Et qui vous a accompagné, finalement, toute votre vie. – Moi, tout le temps, je suis resté un non-conformiste et un réaliste, dans le vrai sens du terme. Je n'ose pas dire un rebelle, parce que ces mots, maintenant, sont un peu d'une grande banalité. mais véritablement, sur cette perspective, et la discussion, j'étais jeune, j'avais 25 ans à l'époque, cette discussion avec Schmitt, et Freund, qui lui, était là, le vrai discutant. Moi, j'étais encore le petit godiche en la matière. J'en garde un très beau souvenir sur cette perspective-là, sur ce réalisme qui, moi, me paraît important, et que, personnellement, j'ai continué à développer dans mon propos, c'est-à-dire, au-delà de la morale, encore une fois, dire ce qui est. On a rappelé, il faut que je le signale, quand même, parce que c'était ressorti dans notre deuxième ou troisième discussion, peu importe, on ne va pas faire ici la liaison avec précision, mais, d'une manière ironique, Habermas, qui est un coquin, Habermas, tout le monde parle d'Habermas, mais, en fait, c'est, à bien des égards, un filou, mais, dans le colloque sur Max Weber, en 1964, Habermas, d'une manière ironique, avait dit que le vrai fils spirituel de Weber, c'était Carl Schmitt. Ça, on ne le signale pas. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, une des grandes idées weberiennes, moi, celle qui est dans tous mes travaux, dans tous mes livres, c'est la neutralité axiologique, c'est-à-dire, non pas décrire, Habermas, pardon, Carl Schmitt, il ne faut pas l'oublier, s'inspirer quand même de Nietzsche, c'est-à-dire, non pas une logique du devoir-être, ce que doit être le monde, mais ce qu'il est. C'est ça, le réalisme. C'est-à-dire, et au-delà de la morale, au-delà ou en-dessous de la morale. Et ça, c'est une perspective, cette neutralité, qu'il a payé cher, d'ailleurs, le pauvre Schmitt, puisque, dans le fond, il s'est accordé à ceux qui étaient, et pas ceux qu'on aimerait qu'ils soient, ou ceux qui pourraient être, ceux qui étaient les grandes utopies. Voilà, si vous voulez, et moi, ça m'a tout à fait, en effet, tout à fait inspiré, ce réalisme. – Alors, évidemment, accompagné, vous accompagnez Julien Freud, il y a le thème, j'imagine, de l'ennemi, qui prend une place, forcément. – Oui, je ne voulais pas trop en parler, de ça. – Non, quand on pense à Julien Freud, et Julien Freud et Carl Schmitt. – Non, mais dans les notes, c'était là, bien sûr. D'ailleurs, Schmitt fait une petite critique de Freud, là-dessus. Regardez, dans la théologie politique, justement, dans celui qui est paru en 1969, une critique gentille. Il dit que, pour lui, l'ami et ennemi, c'était un critère. Pour Freud, c'était un présupposé. – D'accord. – Vous voyez, la petite nuance, le critère, c'est, en quelque sorte, ce critérium, ce qui est fait jugement. Tandis qu'un présupposé, et de fait, Freud avait deux ou trois présupposés, dont celui-ci. Mais peu importe, restons dans la déchimite, schmittienne, là, actuellement, en gros, contre un peu le… Oui, cette bien-pensance actuelle, par exemple, il a un côté, de mon point de vue, post-moderne. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on ne va pas considérer que l'homme est bon. – Ce livre-là que j'ai, qui est le romantisme politique de Schmitt, au début, il commence là-dessus. Il dit tout simplement, dans le romantisme, c'est une critique du romantisme politique, il dit, on considérait, dans la perspective un peu rousseauiste, que l'homme est bon. Alors que ce que fait Schmitt, lui, il montre, il insiste sur le fait qu'il y a de l'agressivité dans l'animal humain. Et la mienne ennemi, c'est de voir comment je vais me dépatouiller par rapport à ça. Et moi, ça a été, en gros, une des inspirations, sinon l'inspiration principale de mes livres des années 70, sur la violence, que j'avais intitulée « Violence banale et fondatrice ». En disant, c'est là, il faut faire avec. Et que les sociétés équilibrées sont des sociétés qui n'ont pas dénié, mais ont su ritualiser. Moi, je dis homéopathiser la violence. De manière à que ça ne devienne pas pervers, pervia. Que ça prenne des voies détournées, que dès lors, ça devienne sanguinaire et sanglant. Ce qui se passe actuellement. On a aseptisé la société, et du coup, il va y avoir des surgissements violents de diverses ordres. Les black blocs en sont une expression, mais les racailles de banlieue, d'autres expressions du même ordre. Mais tout simplement, parce qu'on a constitué une société un peu comme un hôpital, où tout est hygiénisé. Le bal masqué, actuellement, en est une bonne expression. Les gestes barrières en sont d'autres expressions, qui fait que, dans un hôpital, vous rentrez pour vous faire soigner un bras cassé, et vous en sortez avec une maladie nosocomial. Pour moi, c'est un peu ce qui risque de se passer, alors que Schmitt, et Freud par après, avaient bien insisté sur, en gros, reconnaître amis ennemis, pour ne pas considérer qu'il n'y a que de l'amitié. Il y a aussi cet ennemi, et encore une fois, qui traduit, oui, cette agressivité qui nous est conaturelle. Dans le fond, qu'est-ce que c'est l'ennemi-ennemi ? C'est, tu es là, tu me pompes l'air. Tu respires à côté de moi, et donc, d'une certaine manière, cette expression, tu me pompes l'air, c'est qu'il faut arriver à s'accorder. Vous voyez ? Et non pas à dénier le fait que c'est l'éternel problème. Le nomos de la Terre, chez Schmitt, le montre à Jésus-Christ. – On a perverti cette réflexion-là par le vivre-ensemble, également. – Voilà. – La belle idée de la philosophie allemande, « zusammen sein », l'être ensemble. Ça, moi, je maintiens que cet être ensemble, c'est important. J'emploie souvent cette expression « vivre ensemble », c'est devenu un truc comme ça, un peu moraliste, qui baigne dans la bien-pensance contemporaine. Mais voilà cette idée d'ami-ennemi importante. – Il y en a une autre que j'aimerais, dont on parle, si je puis me permettre. – C'est, toujours dans ce réalisme, le peuple. – Oui. On n'a pas assez souligné que, dans le fond, l'œuvre de Schmitt n'était pas… C'était une critique de l'idéal démocratique. Et que ce qui était, pour lui, beaucoup plus important, il n'était pas démocrate, de ce point de vue, et là encore, pour moi, c'est quelque chose qui est à bien des égards d'actualité. C'est-à-dire, dans le fond, c'est le peuple. L'expression allemande « Volksornung », l'ordre populaire, l'ordre populaire. Et il appelle cela… Et dans le fond, c'est cette souveraineté du peuple qu'il hérite encore de saint Thomas. « Omnis autoritas a populo », toute l'autorité vient du peuple. Et c'est là la différence qui va se faire, il faudrait réfléchir à ça, d'un point de vue philosophique. Entre la légalité et la légitimité. Critique de la légalité, quand elle n'est pas enracinée dans la légitimité. Quand, dans le fond, le peuple, le prince n'a de vraie existence que quand il établit un pacte avec le peuple. Quand ce pacte n'existe plus, il va y avoir la possibilité de l'insurrection, etc. Et là encore, on a des passages, je ne l'ai pas amené, mais de saint Thomas, qui montrent bien qu'il y a nécessité parfois de l'insurrection. – Donc là, on est dans une forme de paradoxe apparent, finalement, puisque Schmitt, tout dit, est contre la démocratie, mais pour le peuple, pour la souveraineté du peuple. – Il est un mot, vous voyez, si j'arrive à le retrouver, qui est beaucoup plus intéressant, il est prudent sur la démocratie. Mais de fait, le mot un peu savant, moi je n'arrive même pas à le dire, c'est « ochlocratie », c'est-à-dire le pouvoir du peuple. La démocratie, c'est pareil, mais c'est devenu, comment dire, et déjà à ce moment-là, c'est-à-dire dans les débuts des années 30, c'est devenu une antiphrase. Qu'est-ce que le pouvoir du peuple quand le pouvoir est monopolisé par quelque chose ? Vous voyez, le parlementarisme, c'est une monopolisation, en quelque sorte, quand je dis une antiphrase, un peu comme quand Orwell appelle le ministère de la guerre, le ministère de l'amour, c'est-à-dire le contraire de cela que ça désigne. – Oui, démocratie, c'est censément le pouvoir du peuple. Quand il est confisqué, il n'y a plus le pouvoir du peuple. Donc il y a les insurrections, ce que fut, soyons clairs, les mouvements fascistes, nazis en Allemagne, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, qui ont été des réactions du peuple, fondamentalement. Et voilà, c'est un peu cela qui est intéressant, qu'on peut bien comprendre, à mon avis, ce qui va se passer de nos jours. Moi, je considère qu'on va rentrer dans l'ère des soulèvements d'ici peu, parce qu'il n'y a plus accord entre le prince et le peuple. Il y a quelque chose de… On a une idée dans sa vie. Ma seule idée que j'ai développée dans ma thèse d'État, dans l'inspiration d'ailleurs de Freud, c'était pouvoir-puissance. Le pouvoir est institué. La puissance est instituante. Et on confond l'un pour l'autre. Il y a la frode au mot actuellement, c'est quelque chose de galopant. Mais je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fort, qui est la puissance, qui parfois est en accord avec le pouvoir. – Oui. – Parfois. – Je n'avais pas fait attention, mais reprenons l'addition qu'on a là maintenant. Il y a une distinction de Schmitt qui est entre l'instance et la substance. Quand il parle du politique, pas de la politique. – Du politique. – La politique, c'est ce qui est de l'ordre, dans le fond, de l'instance. Ça peut changer. C'est l'institué, l'institutionnel, etc. La substance, si je le dis dans des termes qui ne sont pas les siens, c'est l'archétype. Ce que mon maître Gilbert Durand appellerait la structure. La structure anthropologique. Et voilà, instance, substance. Et c'est cette différence entre de la politique et du politique. Je me fais bien comprendre. De la politique, ça peut changer. Du politique, c'est archétypal. Oui, en effet, c'est quelque chose qui perdure. Tant bien que mal. – Merci beaucoup, Michel Maffesoli. Donc, un des souvenirs qui sont marquants et qui vous marquent encore aujourd'hui dans ces rencontres en Allemagne. – Vous avez bien compris que c'est ce qui a dirigé à bien des égards tous les livres que j'ai écrits depuis 1970, si vous voulez, à peu près, à ce moment-là, mes articles et ensuite mes livres. C'est dans mes premiers livres, c'est amusant, que j'ai cité Schmitt. Par après, pas. – Oui. – Et vers la fin de ma vie, maintenant, ça revient. – Comme une source qui réapparaît. – Oui, le dernier écrit, Marie, mon dernier livre qui est sur le sacré, il y a bien sûr des citations, « Es captivitat et salus » et puis ce sur quoi j'ai insisté un peu lourdement peut-être, ce thomisme qui est important, ce réalisme. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à ce qui est l'occasionnalisme de Schmitt. – Merci beaucoup, Michel Maffesoli. Chers téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons dans un instant pour la suite de ce colloque consacré à la correspondance. Karl Schmitt, Ernst Jünger. – Sous-titrage Société Radio-Canada